Debout Congolais, punis par le sort, punis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sort, si tu oublies moi. Taïbada, chino dwe nene. Hello, l'opinan est là, il y a un pays de l'Étazini. Il y a un pays de l'Étazini, il y a un pays de l'Étazini. Je suis né au pays d'Étazini, tata qui naît, n'est pas la plus fière que je lui ai emprimé. Je suis né au pays d'Étazini, ça me fait le pays de l'Etoile. J'ai un pays de l'Étazini. Je suis né au pays d'étoile, des pays de l'Étoile mais n'est pas la plus fière que j'ai mis en train de dérouiller. Mercer mon père. Je te coupe mon fils. Je suis né au pays d'Étazini qui a été fait et j'ai fait le pays de l'Étoile et je lui ai donné la plus fière avec moi. J'ai fait la petite étoile. Ata ou Zali, Naposa, Yambinzo, Ndakala, Mayebo, Safou et Zali, Baby Toyo, Che Maman Samira, Manson Mazali. Et là, c'est ce que j'ai fait pour moi. Je vais vous demander, je ne vais pas vous donner des détails. Il y a un numéro, numéro 938, Avenue Maurice, à New York. Adresse, il y a un trépôt 1240, Avenue Randol, dans les banques. Et là, il y a un peu de vente, il y a un peu de vente, il y a un peu de vente, et il y a un peu de vente. La première partie, les gens m'appellent très souvent pour me parler de la première partie, qui serait en train d'aimer notre manière d'aborder les choses. Ils disent que ce n'est pas très politique, surtout la première partie, ça concerne tous les Africains. Et nous, on aime bien ce que tu fais, parce que même ceux qui parlent français peuvent te suivre. On a des contacts du Burkina Faso, du Gabon, du Mali. On a des contacts de beaucoup de gens qui sont au Cameroun, qui nous suivent, qui sont contents de ce que nous faisons. Ils disent, on est bien, on veut bien, on t'écoute, et ça nous fait énormément plaisir. Moi aussi, d'ailleurs, ça me fait plaisir. Je voudrais souhaiter un joyeux et pétillant anniversaire à une dame, maman Jeannette Imbombo, la maman de tout le monde. Joyeux anniversaire à elle, et que le bonheur l'accompagne. Mais aussi mes condoléances à toutes les personnes qui ont perdu ma membre chère, la maman, la maman, la maman, la maman. On place Masali, on partage le même sentiment. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, encore une fois de plus, je voudrais qu'on discute aujourd'hui, toujours dans le même élan. Dans le même élan. J'ai vu que la petite vidéo a fait le tour, les gens ont beaucoup apprécié mon interpellation. Mais ça, ce n'est qu'une partie. En fait, ce que nous voulons en réalité, c'est de construire un état. C'est de construire une société. Mais il y a des préalables pour construire cette société-là. Nous devons être, en principe, avoir, je veux dire, des références, des repères. On est dans une société où nous n'avons pas des repères. Nous, nous tuons, nous abattons, nous détruisons, nous combattons. Ceux qui s'en sortent, ceux qui essayent de sortir la tête, nous les coupons tout de suite. Nous nous attaquons finalement à tout ce qui brille. Nous sommes une société qui détruit l'excellence. Lorsque les gens essayent d'exceller, nous sommes le premier à les attaquer. Nous sommes le premier à les détruire. Donc, le Congolais, pour lui, il faut que tout soit noir, sinon que tout soit blanc. Quand c'est tout blanc, on doute encore même, est-ce que c'est vraiment la couleur blanche ? Est-ce que c'est vraiment la pureté ? Ben, quand c'est noir, les gens comprennent, ok, c'est bon, c'est bon. Alors, c'est une mentalité médiocre que les gens ont cultivée depuis un bon bout de temps. Et vous allez voir cette mentalité partout dans la société. Cette mentalité-là de combattre ce qui brille existe. Ailleurs, on ne combat pas ce qui brille. Ailleurs, on protège ce qui brille. On l'aide à briller davantage. On essaye de supporter, de l'aider, de le faire avancer. Mais chez nous, ce n'est pas le cas, nous tuons nos propres héros, avec nos propres mains d'ailleurs. Et malheureusement, nous donnons la possibilité aux faibles d'attaquer ceux qui connaissent. Comment vous allez faire développer votre pays, ceux qui m'ont permis d'un modèle. Regardez, faites un constat, vous allez voir que les gens ne sont pas à leur place. Non pas qu'ils ne sont pas à leur place, mais ils ne font aucun effort pour apprendre même. Alors, vous vous retrouvez bizarrement dans une place, mais vous ne faites pas un effort d'apprendre même les prérequis, même les béabas, de l'affaire en question, du secteur en question. Les experts ont le langage de profane, le profane se font passer pour des experts, c'est un désordre terrible et personne ne se trouve à sa place. Et vous vous posez la question, comment vous pouvez vivre dans un pays où la chance remplace le travail, où la chance supplante les efforts ? Au lieu d'être dans une société où l'effort est promu, où l'effort est consacré, où l'effort est défié, où l'effort, on voue un culte à l'effort, mais nous, on est dans un pays où on voue un culte à la chance. Ça veut dire à des choses qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne peut pas réfléchir. Comme on l'a dit autrefois, « Chance est loco, pamba, kaoko, ko, 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 ko. » Donc, ça veut dire que les gens vivent comme ça, quoi. Alors, ça ne va pas marcher. Il faut donc, finalement, renverser les choses. Et pour renverser les choses, il faut avoir le courage exceptionnel de dire, nous n'allons plus dans cette direction, on change la façon de faire les choses. Et notre manière de faire les choses doit ressembler à ce que nous voulons être demain. Les actions que nous posons aujourd'hui doivent être des actions qui sont en concordance, qui ont une certaine cohérence avec ce que nous pensons demain. Qu'est-ce que nous pensons de notre ville de Kinshasa, par exemple ? Dans dix ans, comment sera cette ville ? Dans vingt ans, comment elle sera ? C'est à nous de réfléchir. Comment le Katanga sera, deviendra dans trente ans ? Que deviendra l'Équateur dans trente ans ? Que deviendra le Kivu dans trente ans ? Ça sera à nous de décider de ce que ça va devenir. Mais pour que l'on décide de ce que ça va devenir demain, nous devons commencer à poser des actes aujourd'hui. Parce que c'est aujourd'hui qui définit demain. On ne va pas se réveiller demain et vouloir faire des choses de demain. Non. Nous devons commencer maintenant. Tandis que Yomou Rwanda dit, « Bon, voici les types d'armée que nous voulons avoir. Voici ce que nous voulons pour nos militaires. Un militaire congolais doit connaître au moins ça. Un militaire congolais doit suivre au moins cette formation. Voilà comment il vivra. Voilà l'endroit où on va dire. Vous avez tout ça. Vous avez déjà l'idée. Et vous commencez à poser des actes maintenant. Mais ce qui est au lieu de tout faire évoluer, Makambo, c'est-à-dire qu'on va attaquer même à Baro et Simbi. Et ça est compliqué. C'est ce que je dis. Donc, d'un côté, vous avez les gens qui combattent ce qui réussissent. D'un autre côté, vous ne savez pas où vous allez en réalité. On ne sait pas où on va. Ça veut dire que dans 30 ans, on ne sait pas ce que le Congo deviendra. Dans 40 ans, on ne sait pas ce que le Congo deviendra. On ne sait pas ce que les jeunes gens qui ont aujourd'hui une année, quand ils auront 40 ans, qu'est-ce qu'ils deviendront ? Seront-ils propriétaires de leur terre ? Ou vont-ils être des esclaves sur leur propre terre ? Tout dépend de ce que vous allez faire aujourd'hui. Si vous voulez que vos enfants deviennent des propriétaires des terres, vous devez d'abord cultiver en eux la mentalité entrepreneuriale. Il faut arrêter avec cette histoire où tout le monde veut avoir un salaire, tout le monde veut avoir une rémunération, tout le monde veut avoir un contrat de travail, tout le monde veut travailler, être embauché. Il faut d'abord déjà, au niveau de base, de l'école maternelle, de l'école primaire, travailler le cerveau de l'enfant pour faire de lui un créateur d'emploi, pas un quémandeur d'emploi. Et ça, ça commence au niveau de l'école primaire. L'esprit managérial, c'est déjà au niveau de l'école primaire. L'esprit de l'indépendance, au niveau de l'école primaire. Mais si vous formez tous vos enfants pour devenir des fonctionnaires de l'État, pour devenir des salariés, vous avez détruit l'entrepreneuriat. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que comme ils sont formés pour être des fonctionnaires, ils sont formés pour être des salariés, les Pakistanais, les Indiens, les Chinois, les Amas, les Libanais, les Libanais, viendront à engager vos enfants chez vous. Et vous aurez une société de fonctionnaires, de salariés, mais qui travaille pour des bosses étrangers. Or, entre les salariés et le boss, celui qui n'a pas de mots à dire sur les salariés, il n'a rien à dire. C'est le boss qui détermine le temps, les calendriers, l'heure, tout. Celui qui le détermine. Alors, si vous avez une société que vous avez fabriquée comme ça, ça ne marche pas. Donc, c'est vous. Nous voulons que nos enfants connaissent et relâchent en mines. Oui, pour que vos enfants aient vos mines, pour que vos enfants récupèrent vos mines, vos enfants doivent être éduqués par rapport aux mines. Ils doivent avoir des connaissances très poussées par rapport aux mines. Ils doivent avoir un esprit de la gouvernance des mines, de management des mines, des lois des mines. Ils doivent connaître les secteurs de mines et puis après, ils vont se réapproprier ça demain. Mais si vous, au lieu de faire ça, vous ne faites rien absolument, vous êtes ailleurs dans vos discussions inutiles et parfois idiotes, ben, attendez vos enfants demain et ça sera la même chose. Parce que ce que nous sommes aujourd'hui, c'est le produit d'hier. Alors, ce que nous allons être demain, c'est-vous déjà aujourd'hui. Le chaos dans un pays, ça se prépare. Ce n'est pas un accident. Le chaos se prépare par quoi ? Par l'inaction. Par l'absence de productivité. Par le gaspillage de temps. Par l'ignorance de la notion du temps. De la notion de la préparation. De la notion de l'effort. C'est en combattant l'excellence qu'on prépare le chaos demain. C'est en combattant les références qu'on prépare la chute demain. Aujourd'hui, si vous vous mettez à combattre tout ce qui brille, rassurez-vous, demain, ça ne va pas marcher. Regardez l'idée de l'éducation. La gratuité de l'enseignement. Les gens n'ont regardé que là où ça ne marchait pas. Mais les gens n'ont pas regardé les intentions, les idées, la volonté qu'il y avait déjà. Sous d'autres essuels, peu importe la manière dont vous donnez votre idée, il y aura toujours des gens qui vont corriger l'idée, qui vont l'adapter, qui vont l'arranger, qui vont la mettre en place pour que ça marche. Mais ici, chez nous, nous combattons tout. Pourvu que ça vienne de nous. Si ça vient de nous, ça va. Si ça ne vient pas de nous, on combat. Mais ce n'est pas possible. Vous n'êtes pas le soleil, vous n'êtes pas la lune. Et même si vous étiez le soleil, vous n'éclairerez pas tout le monde en même temps. Vous n'allez pas éclairer l'humanité en même temps. Le Japon et le Congo ne sont pas éclairés par le soleil le même jour. Pas à la même heure. Mais vous ne pouvez pas résoudre tout le problème vous-même. Vous ne pouvez pas comprendre tout et résoudre tout vous-même. Ce que vous ne comprenez pas, les autres peuvent le comprendre. C'est comme ça la vie. Vous n'allez pas inventer la roue. Vous n'allez pas finalement, je veux dire, devenir le nombril de la terre. Nous n'avons pas la même lune avec... En fait, on a la même lune avec la Chine, mais qui ne nous éclaire pas en même temps. Qu'en Chine, les nuits, nous, c'est le jour. Quand c'est le jour chez eux, chez nous, c'est la nuit. Mais c'est comme ça la vie. C'est comme ça. Mais nous, nous combattons tout ce qui vient des autres. Du moment où ce n'est pas venu de nous, c'est que ce n'est pas bien. Et nous faisons un effort de refuser, de nous opposer à tout. Pour s'opposer à la gratuité de l'enseignement. Et là, madame, pour s'opposer, non. On va dire, on va faire l'accès à la santé. Et les gens, tellement qu'ils sont fonctionnaires dans leur tête, c'est des hommes qui fonctionnent à terme des schémas et tout. Ils ne peuvent pas ambitionner, ils ne peuvent pas faire autre chose. Ils regardent là où ça ne marche pas. Bon, gratuité, enseignement. Bon, jambon, ouais. Il fallait qu'il y ait tout le monde. Il fallait qu'il y ait tout le monde. Cette mentalité, il fallait qu'il y ait tout le monde. Il ne le bandera jamais. Il fallait qu'il y ait tout le monde. Tous les projets, les grands projets, même en Amérique, même en France, même en Allemagne, n'ont pas commencé tous dans la perfection. C'est vrai. Il y a des prérequis. Il y a quand même quelques bases que l'on met en place. Mais les idées, les projets s'imperfectionnent au fil de temps. On ne commence jamais un projet super ou en même temps T. Le projet commence avec certaines imperfections liées au temps, liées à l'imagination, liées au contexte, liées à tout, à beaucoup de paramètres. Et puis, chemin faisant, les hommes et les femmes améliorent ce système-là. Même le système scolaire français n'a pas été meilleur le premier jour où il a été mis en place. Il y avait des couacs. Demandez les Français, ils vous diront. Demandez les Allemands, ils vous diront. Tous ceux qui ont réussi aujourd'hui, ils n'ont pas commencé ça un jour. Non. Ça fait des siècles qu'ils ont réussi à mettre ça en place. Le système social en France n'a pas commencé dans sa perfection le premier jour. Il y a eu des couacs. Voilà pourquoi il y a toujours eu des réformes. On réforme ceci, on réforme cela. Parce qu'on veut améliorer la chose. Nous, nous n'avons même pas besoin d'améliorer. Nous tuons même ce qui vient de naître. Alors, vous êtes quel pays où vous tuez même les idées ? Vous êtes quel pays où vous attaquez aux belles idées ? Dans un état sérieux, les hommes ne s'attaquent pas aux idées. Les hommes s'attaquent aux pratiques, pas aux idées. Surtout quand elles sont bonnes. Lorsqu'une idée est bonne, on ne s'attaque pas à elle. Lorsqu'une idée est bonne, on s'attaque maintenant à faire de la bonne pratique. Parce que les idées, c'est comme des principes. Les pratiques, c'est comme la faisabilité. La pratique peut trahir le principe. C'est maintenant aux hommes de corriger, d'esclavagiser la pratique par rapport à la théorie, par rapport aux idées. Non, l'idée est celle-là. Nous devons fidéliser la pratique. La pratique doit être fidèle à l'idée. Mais chez nous, c'est le contraire. On s'attaque même aux idées. Et quand tu essaies de donner un point de vue à vie, Et moi, ça m'étonne. On s'attaque à tout, mais ce n'est pas possible. Mais ce n'est pas vrai. Vous n'allez pas vous attaquer à toutes vos étoiles. On s'attaque à Denis Mukwege. On s'attaque à Mutombo di Kembe. On s'attaque au cardinal Ambongo. Mais on s'attaque à tout. À tout sauf rien. Vous avez le signe que le pays est malade. Lorsque ce sont les têtes, les références incontestables, Quand ils commencent à être attaqués, ça commence à devenir un problème. Ça commence à devenir un problème. Les héros dans un pays ne sont pas des hommes sains. Les héros ne sont pas des saints. Les héros ne sont pas des hommes parfaits. Les héros sont des personnes ordinaires, Mais aux actions et aux courage exceptionnels. Ce sont eux, les héros. Mais vous, quand vous commencez à vous attaquer à vos héros, Mais c'est suicidaire. C'est suicidaire. Regardez même, ça fait, pour vous dire, Dans l'imaginaire, comment ça fonctionne dans la tête d'un Congolais. Comment ça fonctionne. Le Congolais, lui, Quand il voit l'autre briller, Il veut avoir sa place. Mais il ne veut pas payer le prix de l'autre. Tout le monde va attaquer Moïse Mbillé. Moïse Mbillé, Pénzakoutou. Moïse Mbillé, Moïse Mbillé. Mais si on vous donne l'avis de Moïse Mbillé, En coulisses, Bon, ok. Donc, les gens veulent la gloire, Mais ne veulent pas les sacrifices. Mais c'est des fraudeurs. Heureusement, Dieu n'est pas fraudeur. Et Dieu n'est pas dans la fraude. Il n'accepte pas la fraude. Ça veut dire que les gens ne veulent pas étudier, Mais ils veulent quand même réussir. C'est quand même contradictoire, non ? Ça veut dire que les gens ne veulent pas s'aimer, Mais ils veulent quand même récolter. Tu veux voir, quelqu'un va être jaloux De celui qui a récolté 15 000 tonnes, Mais il oublie que ce monsieur a pris 6 mois En se réveillant de 4 heures à 6 heures du matin. Pendant que toi, tu es en train de ronfler. Ron, 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 ron. Toi, tu ronfles. L'autre est en train de travailler De 6 heures à 4 heures du matin. Mais tu veux quand même avoir Le même résultat que lui. Même la nature de ta taxe Ne te l'accordera pas. Un monsieur qui va sortir Tout le jour, le matin. Il va aller bosser comme une machine. Et le soir, il s'achète une ronge. Il s'achète une maison. Il s'achète une voiture. Toi, tu viens dire à la personne Comment tu as fait pour gagner la vie. Toi, tu commences à voler. Tu ne peux pas aujourd'hui Commencer à rejeter sur les gens Ton échec. Tu deviens aigri, amer. Mais qui t'a demandé Toi de ne pas cause de la vie ? Si c'est si facile que ça, Pourquoi ça ne marche pas pour toi ? C'est ça la mentalité des Congolais. Notre mentalité. Et malheureusement, la mentalité De beaucoup de gens aussi. Heureusement que ce n'est pas Tout le Congolais Parce qu'il y a des Congolais sérieux. Il y a des Congolais qui Qui bénissent les autres Quand ça marche. Qui sont contents, joyeux Quand les autres marchent. Quand ça marche chez les autres, pardon. Ils sont très contents. Mais notre plus grand problème Il y a Ngoana. Et il faut dire ça aux frères. Il faut dire ça. Les gens qui vont à l'église Tous les jours. Du matin au soir, Ils vont à l'église. Mais ils se tonnent Que Dieu a béni quelqu'un. Oh ! Comment vous vous étonnez Alors que vous priez Un Dieu qui bénit ? Mais comment ça t'étonne ? Excuse-moi de me demander la question. Comment ça t'étonne ? Nous prions tous le même Dieu. Vous avez dit que le Dieu Est un Dieu d'exploit. Un Dieu d'exploit. Dieu fait des choses Des miracles insupportables. Des miracles incommensurables Qu'on ne peut pas comprendre. C'est vous qui avez dit ça. Et dans vos chansons Vous le dites aussi. Nizambo asala kamakambo Oumokileriko monatein Nizambe, tout ça, tout ça. Mais non, c'est Nizambella A béni quelqu'un. Ce monsieur-là était Bon, dans un état crasseux. Le type se retrouve Dans un état vraiment De bonheur Et de panusement terrible. C'est le premier A dire Oh ! Tout ça, il y a eu Ma larme, c'est Nizambella Il y a eu Tout ça, il y a eu Ma larme, il y a eu Dans une zone d'imangote Oumokileriko Oumokileriko Qu'est-ce qu'il va Attendre deux secondes ? Il y a aussi 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 Alors Pourquoi vous allez Vous attaquer À ceux qui brillent ? Au lieu de poser La question Au frère Mon frère Comment tu as fait ? Au lieu de demander Pourquoi on vous montre Le chemin Vous, vous voulez Vous attaquer À ceux qui brillent ? Non Parfois, il y a des gens On va attaquer Vous savez Il y a des gens Qui ont combattu Les étoiles Et ils n'ont pas compris Ils ont combattu Dieu On ne combat pas Dieu Dieu ne le combat pas Une étoile Elle est une étoile Elle restera une étoile Matakita Ça reste une étoile Il est toujours là Il ne baisse pas Il a aussi continué Au côté Ça ne marche pas Il y a même des gens Qui m'ont fait rire Il y a même quelqu'un Qui m'a dit C'est cette mentalité Qu'il faut finalement Changer dans ce pays Si nous voulons aller de l'avant J'ai beaucoup d'exemples A vous donner Plein, plein d'exemples Regardez Vous allez voir Kanséphalie Asimba Kisi Kofi Asimba Kisi Maï Kalambay Asimba Kisi Moïse Mubi Asimba Kisi Pasteur Roland Dalo Asimba Kisi Atoms Asimba Kisi Donc Tout, tout, tout Ce qui brille Il y a Kisi Mais c'est quand même bizarre Je crois que ça n'est limité Mais bizarrement Les pasteurs qui prêchent bien Celui qui est suivi Mais finalement Finalement Qui est ce dieu là Alors Qui est ce dieu là Donc si votre dieu est incapable de vous élever Si votre dieu est incapable de vous amener Dans les colos Mais c'est quel type de dieu Abandonnez-le alors Si votre dieu n'arrive même pas à vous aider À sortir de la haine À sortir de la jalousie À sortir de la médisance À sortir de la médecine À sortir de la mýchater D'or T'inquiéuter Peu importe tes âges dans une église, tu n'as pas rencontré Dieu. Tu es allé chauffer les bancs, tu es allé chanter à la gloire des hommes et puis c'est fini. Parce que quand tu rencontres Dieu, il te fait comprendre que c'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui donne. Ce n'est pas parce que Dieu ne t'a pas encore donné que Dieu ne donne pas aux gens. Et puis peut-être parce qu'on ne t'a pas encore donné parce que tu demandes mal dans le but de satisfaire tes propres besoins. Il ne te donnera pas. Il ne te donnera pas. Il ne te donnera pas sentir. Tu ne peux pas sauter. Parce que tu es à la pierre d'achoppement. Qui est ce Dieu-là qui peut accepter des semaines, des heures, des ans ? Il ne te donnera pas. Il ne te donnera pas. C'est quoi ? C'est ta vie à toi. C'est ça pour toi ? Qu'est-ce qui se passe ? Et puis ça change quoi dans ta foi ? Donc ça ne va rien changer. Ça ne va rien apporter. Que vous pensez que Dieu est un Dieu d'inutilité ? Dieu est un Dieu d'utilité. Il fait des choses qui peuvent être utiles pour l'abatomoussous. Donc au lieu de te concentrer sur... Concentre-toi sur ta vie, transforme ta vie, apprécie ta vie, aime ta vie et commence à bénir ceux qui réussissent. La plus belle prière qui puisse exister, celle de bénir ceux qui réussissent. Tu bénis Dieu pour les autres. Et Dieu dit, son cœur est prêt à recevoir la bénédiction. Je bénis mon fils. Il est important pour chacun d'entre nous. Parce qu'on peut dire ce que l'on veut, mais rassurez-vous d'une seule chose. Un pays ne peut se développer que lorsque la mentalité des gens va bien. Il faut inculquer aux gens la mentalité des sportifs. La sportivité. Accepter une défaite, dans un moment d'un goût, se préparer pour une prochaine victoire. Tels sont les athlètes combattent. Je vis le combat de Mike Tyson, je vis le combat de Macabou, je vis le combat de Bakole. C'est des gens... Et dans la vie, c'est comme ça aussi. La vie, c'est exactement comme ça. Ça marche aujourd'hui, c'est bon, ça ne marche pas demain, bon courage. Un autre jour, ça va marcher. Nous devons être ça. Le Congolais ne veut pas aider l'autre. Il ne veut pas faire confiance à l'autre. Il ne veut pas demander conseil et pas un mouton à Zosimba. Mais tu as fait comment ? Il y a des gens qui nous ont demandé. Bon, bref, je ne parle pas de nous. Demande quand tu ne peux pas, mon frère. Il va te dire... Mais, il faut aussi dire une chose. Le malheur encore que nous avons dans ce pays, c'est que nous avons beaucoup de rancuniers. Ils ont réussi la vie, mais ils sont rancuniers. Ils n'ont pas tellement migni à réussir la vie. Ils ont fait rancuniers. Ils ont évité l'ancien monde. Ils ont fait paix sur la terre. Ils ont fait paix sur la terre, parce qu'ils portent en lui une certaine haine. Ils ont fait paix sur la terre. Ils ont fait paix sur la terre, les amis. Ils ont fait paix sur la terre. Ils ont fait paix sur la terre. Parce qu'ils sont jaloux. Ils ne veulent pas partager ce bonheur-là. Mes frères, laissez-moi vous dire, mes sœurs, la tribune de la vie, elle est tellement grande, elle a la place pour tout le monde. Le podium de la vie est tellement vaste que la place pour tout le monde, il y en a, et il y en aura toujours. Donc, tu ne peux pas être complexé, effrayé, parce que les gens viennent dans ton domaine. Un véritable croyant, celui qui croit en Dieu, n'a pas peur de l'adversité. Parce qu'il est conscient de la particularité et de la singularité que Dieu a mis en lui, que personne d'autre ne peut faire. Ce que je fais, mes frères, à table à tout l'histoire, ils ne vont pas le faire comme moi. Il y aura toujours une différence, même dans notre gestuelle. Il y aura toujours une différence. Donc, moi, je n'ai pas peur que les gens fassent critique en faux. Je n'ai pas peur. Tout ce que je sais, la singularité, la particularité que j'ai, personne ne pourra l'avoir. Mais c'est comme ça dans la vie. Donc, vous n'avez pas besoin d'être complexé. Vous n'avez pas besoin d'être, d'avoir peur de l'adversité. Il faut informer aux autres. Dites-leur ce que vous avez fait pour réussir. N'ayez pas honte, n'ayez pas peur. Dites-leur, mes frères. Voici ce que moi j'ai fait. Le bonheur seul est une insécurité. Soyons nombreux et on va vivre bien le bonheur. Le bonheur, c'est une valeur qui est beaucoup plus grande quand elle est partagée. Oui, quand elle est partagée, ce bonheur-là. C'est un peu comme la connaissance. La connaissance est pauvre quand elle est partagée par une seule personne. Mais elle devient une richesse quand elle est partagée par la majorité des personnes. Donc, tu ne peux pas garder des informations de réussite à toi seul. Il faut donner ça aux autres. C'est même ça la loi de la nature. Dieu a créé deux hommes. Dans la version de la Bible. Dieu crée deux hommes. Il y a Adam et il y a Ève. Ce sont les fabrications de Dieu. Mais moi, je ne suis pas une fabrication de Dieu. Ah, les gens vont dire, mais c'est quoi ? Oui, parce que Dieu ne m'a pas créé de la poussière. Moi, je viens d'une femme et d'un homme. Il y a Adam. Il y a Adam et Ève. Il y a la logique et la Bible. La logique où il y a la Bible, c'est Adam et Ève. Des bansons, des bisous tout le monde. Ça veut dire quoi ? Ça veut simplement dire ceci. Donc, Dieu ne va plus bénir tout le monde comme ça. Nous nous sommes particulièrement. Non. Dieu bénit les gens à travers les gens. Alors, je vais freiner la bénédiction. Tu es là. Dieu t'a élevé là. Pour que toi, tu élèves les autres. Dieu t'a institué là. Mais pour que toi aussi, tu puisses instituer les autres. Dieu t'a placé là pour que tu places les autres. Dieu t'a donné pour que tu donnes. Dieu t'a béni pour que toi, tu bénisses aussi. C'est ça la vie, en fait. Tu ne peux pas bloquer. Tu dis non. Est-ce qu'il n'y a pas d'un gars ? Non. Nous, on est tellement méchants qu'on refuse même l'information. Je le dis une autre fois. Il y a un gars qui m'a dit, il y a un gars qui m'a cassé. Il y a un gars qui est terrible. Mais Dieu t'a fait grâce au coup de ton âme et à l'information. Je le dis à l'un gars. Quelqu'un a la même souffrance que toi, la même douleur que toi. Il te pose juste la question. Mon frère, comment tu as fait ? Pour moi, il peut pas se réponses. Il y a un gars qui est en hôpital. Quelqu'un est en hôpital. Tout le monde, un médecin, il y a un gars qui est en hôpital. Mais non, mon frère. Aide l'autre. Il te pose la question, mon frère. Non, mon frère, il te pose la question avant. Ce qu'on a commis bien. Est-ce que tu ne peux pas m'aider ? Pensez l'information. Asez l'un gars qui est en hôpital. Pensez quelque information. Il y a un rayon 4, 7, place 2. Mais nous, nous refusons à donner aux autres même l'information. On ne nous demande pas l'argent, l'info. Dis-moi seulement où ça se trouve. Non. Dis-moi où ça se trouve. Non. Ce n'est pas possible. Je vis des gens garder les informations. Avant, je suivais un pasteur qui s'appelait Yvan Castanou. Je le suivais beaucoup. Mais puis après, un jour, un ami est venu me voir à l'auditoire. J'étais dans la chambre, je pense. J'étais en train de suivre Yvan Castanou. Je le suivais beaucoup quand j'étais encore à l'université parce que c'était des moments noirs de ma vie. Mais très sombres de ma vie. Au point que tu n'as... Tu ne peux plus... Ça veut dire que tu n'as pas de... Tu as la foi, oui. Les yeux de l'esprit peuvent voir, mais les yeux physiques ne voient rien. Absolument rien. Tu as envie de tout arrêter, de tout casser. Tu dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe ? Je ne vois pas. Et puis quand tu crois en Dieu, tu dis, Seigneur, moi, je ne sais plus voir. Tiens-moi juste dans la main. Accompagne-moi. Parce que... Et quand Dieu te tient dans la main, tu t'en sors toujours. Parce que lui, il sait. Il voit dans le noir. Il sait qu'on prend ces choses. Et donc, parmi Bateau, 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 Kibisoto, évolué. En ce moment-là, il y avait Yvan Castanou. Alors, je le suivais. Maintenant, un ami est venu. Je lui ai donné le CD. Il a suivi. Il a beaucoup apprécié. Mais ce qui m'a fait mal, le jour où je suis allé le voir chez lui dans la chambre pour discuter avec Kaka, Tomé Taka Masolo, vous savez ce qu'il me dit ? Il m'a dit qu'Yvan Castanou a dit des choses terribles. Ne disons pas ça aux autres. Sinon, il risque de comprendre, il risque d'avoir les mêmes connaissances que nous. Alors, je regarde et je dis, mais ce n'est pas vrai. Moi, je t'ai donné ça. Je n'ai pas vu ça mal. Je te l'ai donné, je n'ai pas eu une certaine rancœur. Donne-nous aux autres. Mais c'est comme ça qu'on va libérer les gens. Quand Dieu dit, fais de tout le monde mes disciples, ce n'est pas en cachant l'info, c'est en donnant, en répondant à la nouvelle. Donne-nous aux autres l'information. Le gars, je vous dis, il pouvait être fâché contre moi pendant au moins deux ou trois jours. Parce que depuis, dans deux l'an d'aï, tout est en train de faire un panza, il ne va pas faire un panza. Maintenant, il ne va pas s'il y a un panza. Mais ce n'est pas vrai. C'est quand on est nombreux à comprendre quelque chose, que l'on va aider le plus grand nombre. Toi seul, tu ne pourras pas. Parce que même si tu comprends les images, la manière que tu auras pour véhiculer, tout le monde aura ses propres mots, on va faire comprendre aux autres selon nous. Rien. Vous voyez comment les gens sont dans leur tête. Ils obtiennent des choses facilement, mais ils refusent de donner aux autres. Ça aussi, c'est un terme. Et ça, il y a un autre. Il y a un autre qui est, il y a un méningite, il y a un autre qui est bronchite, il y a un autre qui est, il y a un autre qui est dans le Kinshasa, il y a un panda, il y a un panda, ceux qui sont colocotes, ceux qui sont. Il y a un autre. Il y a un autre qui est en train de faire un truc, un autre propre, un autre bien. Mais pour en fait, ça ne peut pas avoir une information, et comme ça, la n'est, ça te manque quoi? Et ce n'est pas... Pourquoi? Pourquoi tu as... cette mauvaise conception de la vie comme ça? Je disais encore, nous devons apprécier et accepter l'adversité. Mais c'est même dans ça, le véritable laboratoire de réussite. C'est la conquête et la victoire sur l'adversité. Il faut la vivre calmement. J'étais dans une chaîne de télé, j'étais le seul présentateur. À un moment donné. Parce que moi, quand je commence la télé, Akine, le premier jour, c'est avec Israël Moutombo. On est les deux challengers. On fait le même, le deux. Il y a sali lundi, la sali mardi, mercredi, jeudi. Et c'était comme ça. On a fait pendant quatre ans. Mais, Israël avec des frappes, des émissions, c'est terrible. Il y a eu des frappes, mais il y a eu des frappes, c'est terrible. Jamais je ne peux imaginer. Il y a eu des frappes, 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 Non. Un véritable combattant n'a pas peur de l'adversité. Il n'a pas peur. Il ne change pas sa manière parce que pour gagner dans l'adversité, il faut rester naturel. Mais ne change rien dans ce que tu es. C'est ça le comble avec beaucoup de gens. Il était seul. Il faisait un travail formidable. Mais quand on ajoute quelqu'un d'autre, il veut changer sa façon. Non, n'échange pas, reste comme ça. Reste tel que tu es. Seulement, ajoute un peu d'amour, un peu de pinch dans ce que tu faisais. Parce que maintenant, vous êtes à deux. Donc, voilà, maintenant, prends ça comme ça. Mais tu ne vas pas commencer à changer de façon à la gosale. Non. Surtout dans le journalisme. Quand tu vois que les gens viennent dans ton domaine, ils sont, ils n'ontent, ils n'ontent. Ils allaient poser, ils allaient calme. Les gens qui veulent faire comme les autres finissent toujours par se perdre. Parce qu'ils ont manqué une certaine originalité. Tu ne pourras pas faire comme l'autre. Fais comme toi, en bien. Copie s'il faut copier. Prends les bonnes choses. Mais ajoute à toi, à toi, touche, non, il faut les allaient. Mais nous, 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 tu veux faire comme moi, mais on bloquait un jour. Il y a des gens qui ont essayé de faire critique en feu aussi. Premier numéro, deuxième numéro, puis piouf, bali moué. Et comme il y a, il n'a pas si, le ralala sujet, c'est comme un poisson, je suis naturel. Il suffit d'allumer la caméra, le micro, pouf, ça commence et ça coule. Parce que c'est naturel, je ne force pas. Je ne force rien. dans mon domaine, je ne vais pas changer ma manière à moi de faire les choses. Je vais continuer avec ma vision. C'est un peu comme je vous dis, mes frères, vous qui êtes en train de travailler, n'ayez pas peur de l'adversité. Comme mon adversaire, pourquoi vous m'avez ? Tu es un peu plus. Il y a 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 un peu plus. Garde ta ligne. Il y a un peu plus. Mais ça, tu es un peu bien. Tu es un peu bien. Sois naturel, et gentil. Voilà. Posez quoi. Respire. 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 Vous voyez ? Et là, tu asufu. Mais quand tu asufu. Tu asufu. Il a changé. Il y a tant de logiques où tu es. Il y a un peu plus. Il y a gagné Lyon à Maïe. Parce que ça, c'est un terrain. Et à un moment donné, ce n'est plus la force qui compte, mais c'est le terrain dans lequel vous jouez qui compte. Ça change toute la ligne de choses. Ah, attention, la vie ne gagne pas que ceux qui sont forts. Dans la vie, ils gagnent ceux qui savent, ceux qui ont la stratégie, ceux qui connaissent la loi de la territorialité. Tozo Boundawapi. Donnez-moi encore deux minutes, s'il vous plaît, pour conclure ça. Dans la vie, c'est comme ça qu'il faut comprendre. Le plus important, ce n'est pas d'avoir beaucoup d'efforts, d'avoir de muscles, mais d'avoir le cerveau. Et c'est surtout le terrain qui compte aussi. Bozo Boundawapi. Yoza Lyon, oui, mais tu n'es pas le roi de... du fleuve ou du lac ou de la rivière. Non. Cher Lyon, si tu emmènes le Lyon dans un combat avec le crocodile dans l'eau, le Lyon mourra. On va le détruire là-bas. Mais par contre, ce n'est pas une panthère. Ah, alors ça, il y a un peu de ma vie, il y a un peu de ma vie. Parce qu'il y a un peu de ma vie. Il y a un peu de ma vie, il y a un peu de ma vie. Est-ce que vous êtes outillé pour cette bataille-là ? La question n'est pas la force, mais c'est aussi la qualité de l'équipement et la nature du combat. Surtout l'utilité du combat. Pourquoi tu veux t'engager dans une lutte qui n'a pas son sens ? Reste concentré dans ce que tu fais. Et puis vas-y. Et tout le monde clubs les gens confrontés parce que les jeunes, les gens, les gens, eux-mêmes, ils, les contraires, leur terrain, ménuels. Il y a un peu de ma vie. Peut-être que les jeunes, les gens, ces champions du monde de la boxe, ils, les gens, mira, mma, mma,a, kicking, mma. Mais les jeunes seront surpris désagréablement. parce que tu viens dans un terrain de quelqu'un d'autre contre le terrain s'il maîtrise son territoire tu seras foutu c'est comme l'aigle qui veut se battre avec un léopard sur le sol ferme ça ne marchera pas donc à un moment donné dans la vie tu es allé trop loin tu es allé plus loin tu es contre ta frontière garde ton territoire c'est là que ta victoire va se retrouver si tu vas dans le territoire de l'autre sans avoir le mandat de Dieu il va te dire non je ne connais pas Petit je ne connais pas mais quand tu as reçu le mandat dans le territoire parce que Daniel a le mandat et le jour où il a tout commis à l'herbivore il a 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 commis à l'herbivore et c'est comme ça ça c'est le terrain de quelqu'un d'autre mais Dieu tu as le mandat c'est comme Jonas il a le mandat à côté d'un boum mais il a le mandat mais toi tu n'as pas ce que tu as le mandat quand tu veux te battre dans ce combat l'oligno-kota tu as le mandat si tu n'as pas le mandat on n'y va pas garde ta ligne bats-toi là où tu es c'est tout ça ça s'arrête là et la plus belle bataille de la vie de l'homme c'est l'amélioration de ce que tu es c'est le changement de mentalité c'est le renouvellement de l'intelligence c'est la conquête intérieure c'est ça la plus belle bataille le plus bon combat de la vie le véritable combat c'est le combat contre l'homme intérieur comme le vieil homme comme celui qui t'empêche de sortir comme celui qui t'empêche d'être bien de pratiquer le bien la vertu et le bon voilà on va s'arrêter là aujourd'hui merci monsieur ici sinon je me mets à parler ça sera jusque demain parce que écoute à ma dimension je vous aime beaucoup je vous aime beaucoup vraiment je vous demande mes frères calmez-vous 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 qu'elle a peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse les radicés avec son personnel hautement qualifié Global Service vous propose des services de qualité à un temps record nous assurons le transport des containers des engins des chantiers des tracteurs des véhicules haut de gamme et diverses marchandises partout dans le monde et plus particulièrement en République démocratique du Congo dans les domaines immobiliers Global Service vous facilite le processus d'achat immobilier aux Etats-Unis nos bureaux sont prêts à vous recevoir partout dans le monde aux Etats-Unis à Kinshasa en Afrique du Sud même en Chine Emmenez-nous vos projets nous sommes la solution Global Service votre satisfaction notre priorité Le Bougou Congolais Unis par le sang Unis dans le fort pour l'indépendance Lesoms de la télé Les États-Unis Lesそうies Les États-Unis La Bougou Congolais La Bougou Congolais La Bougou Congolais Sous-titrage Société Radio-Canada